Le soir où mon père est mort, on s'est retrouvés en voiture avec mon frère parce qu'il faisait nuit, qu'il était presque 23h et que passait le choc après avoir bu le thé amer préparé par l'infirmière. Et avaler à contre-coeur les morceaux de sucre qu'elle nous tendait pour qu'on tienne le coup. Et il n'y avait rien d'autre à faire que de rentrer. Finalement, avec ou sans sucre, on avait tenu le coup. Pas trop mal, pas mal du tout même. D'ailleurs c'était bizarre comme on tenait bien le coup. Incroyable, si on m'avait dit. Quand on invite un auteur en lui laissant une sorte de carte blanche, en lui posant cette question préalable, de quelle façon aimeriez-vous parler de votre livre, de votre projet d'écriture ? Certains choisissent une forme conventionnelle et tout à fait intéressante qui est celle d'un entretien. Mais d'autres, à l'inverse, n'apprécient pas particulièrement le commentaire du livre et veulent plutôt le faire entendre. Donc ils font le choix de lire, de lire eux-mêmes. Et parfois ils vont plus loin en allant vers ce qu'on appelle la performance, c'est-à-dire lire avec un musicien, avec des projections d'images, des projections de photos. Voilà, donc au fond ça a ouvert un registre artistique qui est un territoire, qui mêle une littérature qui n'a pas été écrite pour la scène, et pour autant qui se fait entendre sur scène. Mais c'est une façon de faire entendre la littérature à un public large et peut-être même à une frange de public qui n'est pas habitué à aller seul vers un livre et à une première lecture en solitaire. Voilà, donc pour moi c'est un outil d'action culturelle aussi, en plus de sa dimension artistique. Quatre, trois, deux, un. Les habilleuses agrafées reprenaient, sécurisaient une dernière fois la rituelle coiffe, ornée de plumes, cette trompeuse couronne de douceur dont les armatures enseraient les homoplates, un sac à dos de fer. Cléo et les autres aimaient les devinés derrière le rideau. Elles interprétaient le moindre éternuement au raclement de gorge des spectateurs. Tiens, ils étaient nerveux ce soir. C'est aussi pour l'auteur le plaisir de reprendre un contact physique avec son œuvre. Quelle que soit sa qualité technique de lecteur, s'agissant de son propre texte, il saura nous faire entendre sa rythmique, sa musique, la sorte de pulsation qui a présidé à son écriture. Je sentais qu'il se passait quelque chose de spécial, sans deviner quoi. Autour de moi, les gens souriaient comme s'ils venaient de me faire une farce savoureuse. On était encore tout près du mouvement hippie, où il était coutume de mettre du LSD dans le thé d'un ami, sans le prévenir. Une surprise métaphysique qui pouvait mal tourner. C'est ce qui s'était passé ce jour-là. Si je fais un détour par exemple par l'image, parfois il m'arrive de trouver que l'image écrase un peu le texte. A l'inverse, la musique me semble plutôt l'exalter, le nourrir, l'éclairer. Un mariage qui, à l'origine, me semble très souvent heureux. Ensuite, ça permet à l'auteur, quand c'est l'auteur qui lit, de se mettre dans un dispositif artistique. Parfois de travailler avec un musicien ou un chanteur dont il admirait l'œuvre. Et donc ça fertilise son propre texte. Ou alors on peut le prendre à l'inverse. Ceci, c'est parfois des artistes de la scène musicale à qui je passe une commande de carte blanche. « Faites-nous entendre vos auteurs de chevet, la littérature qui vous nourrit, les textes qui influencent votre propre écriture. » Voilà, donc c'est une autre façon de prendre les choses. Et dans ce cas-là, c'est bien souvent aussi une façon de s'adresser à un autre public, le public du musicien, du chanteur qui va venir pour l'entendre et à qui on va faire entendre, à ce moment-là, de la littérature, de la poésie. C'est aussi un des grands enjeux. On a quand même un peu peur d'une rupture générationnelle par rapport à la littérature. Utiliser la musique pour la faire entendre me semble être une façon d'ouvrir les portes. Je me suis arrêté. J'ai respiré profondément. J'ai décidé de ne pas chanceler et de faire confiance à mon étoile. Presque toutes les combinaisons sont possibles. Et d'ailleurs, je n'en suis pas toujours à l'origine. Je demande encore une fois à l'auteur avec qui il aimerait lire, dialoguer, inventer quelque chose. Donc, sur des formes peut-être plus inattendues, j'ai le souvenir d'une soirée qui avait réuni un poète, François Tcheng, et le pâtissier Pierre Hermé. Ils ont discuté chacun de leur art. C'était passionnant. Tout ça pour dire qu'à partir du texte ou de la poésie, on peut s'embarquer vers d'autres territoires artistiques et que ces autres territoires artistiques peuvent revenir. C'est un monde d'hybridation et de fertilisation qui me semble passionnant. Maîtresse, Hugo, il ne veut pas prêter ses feutres. Dis donc, Hugo, qu'est-ce qu'on a dit sur les camarades à qui on ne veut pas prêter ses affaires ? Il développe un sentiment d'exclusion et de repli sur soi pouvant faire émerger à plus ou moins long terme des comportements de radicalisation islamiste. Bon, alors. Et je vous le dis, je ferai tout pour sauver vos emplois. Je ne laisserai personne dans le canigou. Caniveau. Hein ? J'ai ri caniveau. Oh, vous écrivez comme un chat. De quoi j'ai l'air, moi, d'un type qui n'écrit pas ses discours et qui n'en a rien à foutre des ouvriers. Désolé. Passez-moi votre feuille, vous. Je pense que ces formes-là sont vraiment propices à la découverte au décloisonnement des publics, des âges, des profils et c'est ça qui m'intéresse. Après, j'ai pu constater aussi des croisements d'univers. Alors là, j'ai un exemple qui me revient. Bertrand Belin, qui est un chanteur, qui est devenu écrivain aussi. Il a maintenant trois livres à son actif, publiés chez P.O.L. et venu il y a quelques années ici pour nous faire entendre un poète contemporain, Christophe Tarkos. Jeune poète, mort très tôt. Il était clair que dans la salle pleine à Crackier, c'était des gens qui venaient écouter Bertrand Belin. Et à l'issue de cette lecture, lecture musicale, j'ai vu que tout le monde se précipitait sur les livres de Christophe Tarkos puisque nous avons une librairie dans le hall et je peux assurer avec une certitude absolue que très peu de gens connaissaient Christophe Tarkos avant cette séance. Donc voilà, en tout cas, des effets de découverte, c'est évident. Dans ce bar de Pointe-Noire, face au restaurant Le Cactus, je vais avoir du mal à faire que la jeune femme renonce. Elle est belle et sexy, mais je ne veux pas. Les explications font un bouquet. Je distingue au moins celle-ci. Je ne veux pas ressembler à ces Occidentaux baisant pour pas grand-chose dans les pays perdus. Qui n'y viennent que pour ça, même, nous disent les reportages. On est de toute façon au service de ce qu'on appelle la chaîne du livre. Donc il faut que ce soit utile pour l'auteur, il faut que ce soit utile pour l'éditeur, pour le libraire que nous accueillons chaque soir. Et puis qu'il y ait eu, en effet, une utilité culturelle et collective. Et puis c'est aussi, pour une maison comme la nôtre, prendre acte que la poésie existe évidemment toujours dans des recueils de poèmes, mais elle est partie aussi vers la musique et la chanson. Elle nourrit le roman, elle nourrit d'autres formes littéraires. Voilà, donc elle infuse. Et ça reste quelque chose de très fort, mais peut-être moins lisible. Et ça a débordé aussi de sa case. Donc c'est une façon d'en prendre acte ici.